Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Five Nights at Freddy's, une petite théorie sur un restaurant qui je pense existe dans cet univers complètement barjo. Chica Party World Pourquoi est-ce que je parle de Chica Party World ? Eh bien c'est simple, parce que Chica Party World est une source code qu'il y a eu sur quelques teasers de Sister Location avant sa sortie. Et beaucoup se sont demandé d'où sa sortie, à ne pas confondre avec Chica Parties un jeu de Five Nights at Freddy's Pro où tu as qu'un Toy Chica qui donne des cupcakes à des enfants. Voilà. Donc Chica Party World on pourrait peut-être le mettre dans le fait que ça a été un restaurant à cause peut-être du nom Party World. On a déjà eu affaire à Circus Baby Pizza World. Donc c'est possible également, et ce serait possible qu'il y ait eu un restaurant qu'avec Chica, parce que je vous rappelle dans le même Final Fantasy Freddy's, Chica est moins mise en avant que Freddy, Bonnie ou Foxy. Par exemple, en Chica, qui on a ? On a la Chica originale si on exclut son modèle Withered qui est elle-même, son modèle Toy Toy Chica, Phantom Chica et Nightmare Chica. Si on exclut Jaco Chica qui n'est pas un personnage canon de la série Renata Freddy's. Alors qu'il y a beaucoup de Freddy's, beaucoup de Bonnie, beaucoup de Foxy aussi, même s'il y en a quand même moins que Freddy's. Donc vous voyez, Chica est un personnage dénigré dans Final Fantasy Freddy's. Donc rajouter un personnage supplémentaire sera une bonne chose. Exactement. Contrairement à ses comparse, elle mérite également qu'on la voit sous un nouveau jour. On a l'habitude de voir un renard pipant, un gros lapin. Voilà, dans Sister Location, sa présence est zéro. En tout cas, de ce qu'on sait. Mais avec cette théorie, vous verrez peut-être qu'elle n'est pas si transparente que ça d'un côté. Parce que, rappel, Freddy, il a Funtime Freddy. Bonnie, même si c'est pas un grand animatronique, il a Bonbon. Et Foxy, il a Funtime Foxy. Seule Chica n'a pas de counterpart Funtime. C'est ce qu'on va découvrir maintenant dans cette vidéo. Qui va raconter d'abord dans son premier lieu, qu'est-ce que Chica Party World. Quand ça se déroule, quand ça pourrait se passer, même si on n'a pas d'informations concrètes. D'ailleurs, tout ça, ça va sortir de ma tête, de ma théorie, d'accord ? Et ce sera également, ben, pure spéculation. Je parlerai également des animatroniques qui pourraient s'y trouver, à ces temps-vois. Parce qu'il ne faut pas oublier les animatroniques. Ça va être très important pour la suite. On a très peu d'informations sur Chica Party World. Mais je continue de penser que le fait que c'est relié avec Circus Baby Pizza World, pas parce qu'il y a le nom World, c'est juste parce que ça fonctionne les animatroniques qu'il y a dedans, je pense ça, en fait. Mais je vais venir après pour les animatroniques, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Vous allez vite comprendre que j'ai peut-être mis le doigt sur un truc. Beaucoup de gens parlent de Chica Party World. Je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, ça a arrêté d'en parler. Allez, je relance le sujet maintenant. Je pense que Chica Party World a se passé à peu près à la même époque, ou du moins a été construit en même temps que Frick Bear Family Dinner, on va dire. Et que Circus Baby, après, s'est réouvert parce que le restaurant-là, il a coulé d'une certaine façon. Ou il y a eu un événement tragique, j'en reparlerai après. Donc, ce serait possible que Circus Baby Pizza World date de la même époque que Frick Bear and Friends. C'est ce que je pense, personnellement. Mais je continue de dire que Sister Location se passe entre Final Fantasy 1 et Final Fantasy 3. Les événements avec Michael qui se fait scooped. Je n'ai pas vraiment le mot en français, parce que ramasser à la cuillère, ce n'est pas trop classe, mais bon. Et les restaurants auraient été construits à l'époque de Frick Bear and Friends, là où la fille d'Afton serait morte. Exactement, situé bien ça dans ma timeline, parce que je ferai beaucoup de vidéos Final Fantasy, je pense que je vais enchaîner avant la sortie du guidebook. Alors bon, et puis là une vidéo sur l'entière timeline va venir aussi. Bref, ce n'est pas le sujet, mais bon. Le restaurant Chica Party World serait fermé à cause d'un problème sanitaire, ou d'un meurtre peut-être, ou d'une attaque d'animatronique. C'est ce que je pense personnellement, parce que généralement un restaurant ça coule pour quelles raisons ? Quand il n'y a pas assez de clients, pourtant, un restaurant où tu as Chica et compagnie, tu... T'adores ? On va revenir ces animatroniques, pour le cas de sanitaire tout bordel, j'en reviens après. Alors oui, je pense que ce restaurant abritait 6 animatroniques. 6 Le premier, le mystérieux costume de la nuit 4 de Final Fantasy Sister Location, les amis. Que je soupçonne être un costume de Chica à cause de sa similité avec Toy Chica. Rien à boire, avec The Puppet. The Puppet qui est pris justement aussi en deuxième option pour ce mystérieux costume. Personnellement, je suis convaincu que ce n'est pas Puppet, mais que c'est une similité avec Toy Chica. Donc on peut également dire que ce restaurant est de l'époque de FNAF 2. Mais non, je pense que c'est plutôt un piège. Mais je vais appeler ce robot Springtime Chica. Springtime, parce que Spring, parce que c'est le costume à Springlock. Et Time qui veut dire Funtime, ben voilà. Simplement. J'ai fait ce que je voulais dire sur ce costume qui je pense être Chica. Faut bien regarder, on est dans la costume de Chica. Michael est dans ce costume là. Deuxième animatronique, Ennard. Je parle d'Ennard parce qu'il a bien été quelque part. Faut se dire que oui. Moi, clairement, il n'a pas été la vedette de Circus Baby Pizza World avant Baby. Moi, c'est clair, il a été dans un autre restaurant. Chica Party World, exactement. Parce qu'à un moment, dans la nuit 4 de Sister Location, encore une fois, une phrase nous dit, ce costume appartenait à mon ancien restaurant. Quand on disait ce costume, c'est en parlant du costume de Chica. Mais comme c'était la voix de Baby, on sait tous ce qu'Ennard nous a dupé. Nous, Michael. Et ben, voilà. On a la preuve, Ennard faisait partie d'un restaurant. Et ce restaurant existe à cause de cette phrase. Simplement prendre ça en considération. Bon, après, pour lui trouver un nom, ça va être compliqué. Après, j'ignore s'il avait bien la même tête que quand le masque qu'il a eu dans la module room. Donc, voilà. Ça, c'est un peu compliqué à déterminer. Mais je pense que ces parties ont été récupérées pour construire Circus Baby. Ouais, bon. Après, il a son teaser qui disait, il y a une partie de moi dans chaque corps. Ça veut dire qu'à la plupart de ces parties ont été prises pour pouvoir construire les phénomènes animatroniques. Et qu'au final, ils ont attaqué pour ça, pour récupérer ces parties. Même si on sait qu'il était possédé par la fille d'Afton. Je vais dire, il. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, Ennard, c'est un nom masculin. Mais, on n'a pas de preuve de son genre. Et d'ailleurs, c'est le seul genre que je n'arrive pas vraiment à déterminer d'un côté. Avec Peupette. Troisième animatronique, Balloon Girl Gigi. J'en ai déjà parlé dans la vidéo, qui est Gigi, qui est Balloon Girl. Et bien, c'est simple. Je pense que, d'une certaine façon, cette animatronique a fait partie de ce restaurant. Je l'ai déjà expliqué, tout est dans cette vidéo. Mais pour faire un résumé complet, je pense qu'il y a été pour une bonne raison. C'est un personnage féminin. Et en plus, beaucoup de similité avec Billy Babe. Ça, je ne l'avais pas dit dans la vidéo, mais voilà. Quatrième animatronique, les amis. Lolbyte. Lolbyte, qui est une sorte de Funtime Foxy. C'est le mec qui nous font en stand-by dans la Custom Night. Le siteur location. Je dis mec, parce que moi, je pense que c'est un mec. Alors que ce Lolbyte-là, de FNAF World, je pense que c'est une fille. Je ne sais pas, je pense, oui. Enfin bon. Je ne suis pas là pour faire une guerre des genres. J'ai horreur de ça, de faire la guerre aux gens. Surtout que ça ne sert à rien. Donc voilà. Lolbyte, on voit sa tête dans la module room à un moment où il n'y a plus le masque d'Enerd. Quand Ennard s'est saisi de ce masque, il l'a remplacé par une tête, apparemment celle de Lolbyte. Je ne sais pas s'il avait un corps avant. Mais bon. C'est un personnage canon, je pense. Oui, c'est un personnage canon. Du moment où il a sa tête dans la module room qui a lié avec l'histoire. C'en est un. Même s'il apparaît dans le Custom Night. Exactement. Donc je pense qu'au final, ces parties ont été récupérées pour construire Funtime Foxy. Deuxièmement, c'est ce que je pense. Après, comme je l'ai dit, Ennard va peut-être contribuer aussi à avoir une partie faite à Foxy. Moi, je pense que c'est possible. Ensuite, on va passer à l'animatronique suivant. Yendo. Oui, d'accord. Vous allez dire, mais ce personnage n'est pas canon ? Il était dans la Custom Night. Si, il est canon. Quand vous êtes dans le Funtime Auditorium, là où il y a Funtime Foxy, à un moment où vous voyez cet ordre au squelette. similaire à Golden Freddy d'un Custom Night. Vous vous rappelez ? Vous le regardez trop longtemps, ils vous sautent dessus. Encore une fois, cette histoire nous prouve quelque chose que Golden Freddy et Fritbert sont les mêmes. Ils veulent nous faire passer un message. Parce que tu ne vas pas appeler un robot Golden Freddy. Tu appelles un robot avec un prénom correct. On nous prouve encore des choses, cette histoire. Ils ont la même manière de jumpscare et également la même manière d'attaque au début. Donc voilà. Moi, je pense que Yendo s'appelait Funtime Fritbert à l'époque et était l'une des vedettes à Chica's Party World. Pour une bonne raison. Parce que, on ne sait pas d'où il vient. Ça m'étonnerait sérieusement que ce tendo-squelette, parce que c'est un tendo-squelette à cette époque, ait pu faire partie de quoi que ce soit. Je veux dire, qu'il soit de Circus Baby Pizza World. Au moins, ça paraît impossible qu'il soit d'un autre restaurant. Ça, ça me paraît beaucoup plus possible. Mais je pense que Yendo avait quand même un partenaire. Que dis-je, une partenaire ? C'est le Bonnie and Puppet. Bonnet. Exactement. Funtime Freddy. Ah. Bonne bonne. Et Yendo. Avec Bonnet. Ok, je sais. La Custom Night n'est pas canon. Encore moins les personnages qui s'y trouvent. La deuxième rangée d'Emily Reyna. Bonnet elle-même. Et Electro Babe. Donc, euh... Mais je pense que Bonnet est d'une certaine façon canon pour... Parce que, je sais pas. Je trouve ce petit lapin rose attachant. Et... Et le fait que ce soit une Bonnie and Puppet comme... Comme Funtime Freddy et Bonbon. Je trouve que ça a de la gueule, franchement. Pas bon ? Et puis voilà, quoi. On peut supposer qu'après une fois que les parties de Yendo, Funtime Free Bear, Ont été transvasées à Funtime Freddy. Euh... On peut penser que Bonnet, elle, A soit été jetée à la poubelle. Façon de parler. Ou soit ils l'ont repeint en bleu. Pour pouvoir la transvaser sur Funtime Freddy. Ce qui explique pourquoi Bonbon a une voix féminine. Alors que le bleu est censé nous rappeler des garçons. Vous voyez ? On peut cogiter comme ça aussi. J'ai parlé des animatroniques à vous de me dire ce que pensent des animatroniques. Mais moi je pense aussi qu'il y aurait un petit truc supplémentaire dans le logo de cette pizzeria. Dans toute pizzeria, t'as un logo. Moi je pense que le... L'arc-en-ciel magique de Chica de Fnaf War dans Rezé Party. Je sais pas. Je trouve que c'est un plus pour nous montrer l'importance de Chica. Je dis ça comme ça. Cet arc-en-ciel qui nous arrache la tête, qui nous fait chier. Cet arc-en-ciel qui nous énerve avec sa voix qui nous énerve. Non. Je peux plus supporter ça. Terminé brother. Terminé. Bref. Voilà. Ce restaurant. Peut exister. Mes amis. J'en suis convaincue. Déjà le fait que Baby. Ennard. Nous est dit ça. Ça peut peut-être être une preuve. Qu'Ennard ait ce mystérieux costume où Michael se cache à un état de ses stéréoques. Sont des animatroniques d'un autre restaurant. Je n'exclus pas les autres que j'ai cités. Autrement dit Gigi, LOL, BITE, Yendo et Bonnet. Voilà. Je suis convaincue de ce que je dis. Donc après ça. On peut vraiment supposer parce que. On ne peut pas supposer parce que c'est réel. On pourrait dire que. Ennard, costume de Chica, Springtime Chica, Yendo et Bonnet. Et je ne sais pas. J'ai dû en oublier un. Ils sont allés à Circus Baby Pizza World. Pour utiliser leur parti pour en construire de nouveau. Simplement. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Voilà. Springtime Chica, Eina Hart, LOL, BITE, Yendo avec Bonnet. Quant au sixième, Gigi. Elle aurait été envoyée à Freddy Fazbear Pizza. Pour être reconstruit en Balloon Boy. Finalement, je trouve que c'est possible. En fait, que ce soit les mêmes personnes au final. Voilà. Bon. En tout cas, ma théorie s'arrête ici. Je vais juste parler du potentiel incident qu'il y a eu à la fermeture de cet endroit. Avant de quitter. Donc peut-être que c'est un lien avec une attaque d'un animatronique. Enarque, en l'occurrence. Mais je suis convaincu qu'Enarque n'était pas possible à ce moment-là. Parce que l'incident avec la fille d'Afton, c'est un Circus Baby Pizza World où il y avait Baby. Donc voilà. Il y a eu un accident peut-être avec un animatronique. C'est un fruit de bère peut-être. Ou simplement, il n'y avait pas assez de clients. Ou simplement, il y avait des problèmes d'hygiène. Ou simplement, animatronique faisait flipper. A vous de choisir la raison les amis. En tout cas, moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour de nouvelles aventures. Bonne journée, soirée. Tiens mes amis.